bonjour à tous à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer comment je nettoie mes baskets blanches avec une recette très simple très économique et surtout écologique voilà une recette de nettoyage des chaussures au naturel alors pour cette recette c'est très simple il vous faut une vieille éponge que vous récupérez que vous voulez vous gardez vous pouvez la dédiée pour nettoyer les chaussures ça sert à rien de racheter des éponges à chaque fois voilà vous l'humidifier et vous lui mettez un petit peu de savon noir et vous allez déjà un petit peu près nettoyer votre chaussure en passant donc l'éponge sur toute la chaussure pour enlever le plus gros de la saleté ensuite ce que je fais c'est que je prends mon mélange magique de javel au naturel en fait c'est un mélange de percarbonate de soude et d'eau voilà d'eau chaude une fois que le mélange est bien dilué je le mets dans un flacon spray donc moi je l'utilise en tant que javel au naturel mais ça c'est vraiment efficace pour tout ce que vous avez envie de blanchir que ce soit les chaussures les joints de salle de bain du linge peu importe vraiment voilà donc je le vaporise sur mes semelles et je laisse agir 5 à 10 minutes ensuite je vais pouvoir commencer à frotter avec mon éponge et pour celles qui ont des semelles comme moi un petit peu granuleuse pas vraiment lisse je vous conseille de prendre une petite brosse ou une vieille brosse à dents et avec les poils ça pourra en fait encore mieux nettoyer et déloger la saleté qui s'est incrusté dans les dans les petites rugosités en fait de la semaine donc entre temps bien sûr vous rincez votre éponge vous recommencez vous rincez vous recommencez avec le savon noir avec le le percarbonate et vous allez voir que c'est très simple c'est pas besoin de frotter pendant des heures ça fonctionne vraiment très bien et ça blanchit très bien alors il faut savoir que le savon noir vous pouvez nettoyer vos baskets en cuir ça va les nourrir aux baskets en simi du cuir ça va très bien nettoyer aussi qu'elles soient noires qu'elles soient rouges qu'elles soient bleues fin de couleur ou blanche peu importe par contre le percarbonate utilisez utilisez le seulement sur les parties blanches si vous avez des semelles blanches pourquoi parce qu'en fait le percarbonate est un agent blanchissant donc ne l'utilisez pas sur la couleur voilà donc j'espère que cette petite recette écologique ultra simple ultra rapide vous avez fait plaisir je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt